Ne serait-ce pas l'heure d'un nouveau thread d'horreur ? Et bien si c'est le cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Comme vous l'auriez vu au titre de la vidéo et à la miniature, il s'agira aujourd'hui d'un thread d'horreur. De toute façon vous l'avez vu à l'ambiance d'erreur quoi, enfin quand c'est rouge c'est un thread d'horreur, tout simplement. Avant le début de cette histoire d'horreur, j'espère que vous allez bien dormir ce soir et j'espère que vous allez faire des cauchemars du coup. Voilà, ça c'est mon truc quoi. Allez, avant de commencer, j'espère que vous allez mettre un pouce bleu et puis moi je vous balance du coup le générique. Et puis c'est parti, n'ayez pas trop peur. On est cette fois-ci avec Maïs et ses deux parents. C'était un dimanche dans les alentours de 17h en fin d'après-midi, où les parents de Maïs proposent à Maïs d'aller se balader en forêt. Sauf que Maïs était fatiguée de la semaine de cours qu'elle avait eue, surtout qu'elle travaillait le lendemain et tout ça. Enfin elle avait cours et son emploi du temps était assez chargé. Donc c'était son week-end, elle voulait du coup se reposer. Elle refuse donc à ses parents la balade, ses parents n'insistent pas. Et la laisse du coup toute seule chez eux. Sauf que Maïs du coup comme elle est super gentille et tout tu vois, elle propose du coup à ses parents de faire le ménage. Parce que c'était le bordel dans la maison. Du coup Maïs propose tout simplement de faire le ménage. Ses parents du coup sont contents, ils disent d'accord et tout, c'est super gentil. Ils prennent donc la route en direction de la forêt qui se trouve à quelques kilomètres de chez eux, de leur maison. Maïs la première chose qu'elle fait c'est qu'elle s'installe dans le salon devant la télé. Elle se pose devant sa série et puis elle se repose une trentaine de minutes, elle regarde un épisode avant de commencer le ménage. Une demi-heure plus tard, c'est la fin de son épisode. Maïs se lève et commence à faire le ménage. Sauf que dix minutes plus tard, vous n'êtes pas prêts, elle entend sonner. Alors elle trouve ça bizarre et tout parce qu'un dimanche il est presque 18h. À 18h quand même, il y a tout le monde qui est chez soi en train de se reposer pour préparer, pour se reposer pour le lendemain. Et les parents de Maïs, ça faisait déjà une petite heure qu'ils avaient pris la route. Oh putain, tu m'as fait peur ! Oh putain maman, tu me fais peur ! Tu m'as fait peur, la rentre pas quand je fais un trait d'horreur ! Ma maman, elle m'a fait peur. Elle va donc ouvrir et là, elle ne s'attend pas du tout à ce qu'elle le voit. Elle ouvre la porte et là, elle voit un petit, âgé de 13-14 ans, qui semblait être stressé. Maïs, 18 ans, qui sait se dégourdir, qui est sociable, qui est autonome. Elle prend donc la décision de demander qu'est-ce qui se passe. Le petit ne répond pas à Maïs, et d'un coup, le petit, il pénètre dans la maison, sans rien dire, sans rien du tout. Maïs sursaut et tout ça, elle trouve ça super chelou. Elle ferme la porte et elle rejoint le petit dans le salon. Elle lui demande à nouveau ce qui ne va pas et tout. Le petit essaie de s'exprimer, mais il n'arrivait pas. Maïs le laisse se calmer et tout ça. Elle lui dit, je vais te chercher un verre d'eau, ne t'en fais pas, ça va aller. Elle lui donne du coup le verre d'eau, et elle attend quelques minutes, et le petit parvient à se calmer. Le petit se calme, il parvient à s'exprimer. Du coup, le petit explique à Maïs ce qui ne va pas. Il se présente en disant qu'il s'appelle Noah, et elle dit, en gros, à Maïs, il était seul en train de promener son chien, et que le parc était complètement vide, qu'il n'y avait vraiment personne, et que dans l'obscurité, dans un endroit plein de végétation avec plein d'arbres et tout, il entend siffler. Il entend siffler dans un endroit couvert, dans l'obscurité, et il était tout seul. Donc, Noah se sent directement observé. Il continue du coup sa route avec son chien, et il arrive dans un chemin de croisement, où il devait tourner à gauche, et en tournant à gauche, il tombe nez à nez avec un homme. Un homme avec un bonnet, avec un visage assez effrayant, cicatrisé, habillé tout en noir, avec des tenues assez déchirées et tout ça. Donc, Noah se pose la question, il dit, c'est bizarre et tout. Donc, Noah sursaut et tout ça, il lui dit, excusez-moi et tout, et il continue à avancer. Sauf que l'homme demande comment il allait et tout ça, comme s'il voulait faire connaissance. Noah trouve ça super chelou, du coup, il continue sa route, il répond pas, il trace avec son chien, et il marche un peu vite. Et Noah, après quelques pas qu'il a fait avec son chien, il entend siffler à nouveau. Du coup, Noah se rend compte qu'en fait, c'était cet homme-là qui, du coup, sifflait, et qui était sûrement en train d'observer Noah à ce moment-là, quand il promenait son chien. Noah a directement compris que c'était lui. Noah se retourne, et il voit que le mec, il reste sur place, de là où il avait rencontré, il reste à tic et tout. Donc, il retourne la tête, il continue à avancer, et il se re-retourne à nouveau. Et là, il voit que le mec se met à marcher envers sa direction. Noah arrive dans un espace où le mec, il pouvait plus le voir à un moment donné. Noah se dit dans sa tête, ok, j'arrive là, le mec, il va plus me voir. Noah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas courir comme j'ai un chien et tout, et je vais galérer, et ça va me faire manquer d'équilibre. Je vais marcher un peu plus vite. Il arrive dans l'espace où le mec, il le voit plus. Il commence à accélérer en marchant plus vite. Mais sauf que là, il lâche son chien par erreur. Son chien s'est senti directement libre, du coup, et s'est mis à s'enfuir. Donc, un problème en plus déjà. Le petit, du coup, court après son chien, jusqu'à ce qu'il arrive devant chez Maïs. Vous allez savoir, du coup, pourquoi Noah est arrivé chez Maïs. Du coup, il fait comprendre à Maïs que, en gros, son chien était dans le jardin, car il s'est sauvé et passé par un jardin et a fini dans le jardin de chez Maïs. Et qu'en gros, Noah serait en train de se faire menacer de kidnapping. Maïs est, du coup, super angoissée. Du coup, pour lui, elle stresse et tout, parce que l'histoire, elle fait assez flipper. On va pas se mentir, surtout que Maïs, elle a que 18 ans et qu'elle est seule chez elle. Et que, voilà, elle se retrouve avec un petit, alors que c'était pas du tout prévu. Surtout qu'il est dimanche, il y a presque personne et tout ça. Du coup, c'est un peu la merde. Noah dit qu'il habite à 15 minutes d'ici. Et du coup, qu'il aimerait donc récupérer son chien et de reprendre le plus vite possible la route pour rentrer chez lui. Mais croyez-vous quand même pas que Maïs va laisser repartir le petit Noah comme ça, sans sécurité ? Maïs et Noah, du coup, se dirigent vers le jardin des parents de Maïs, donc chez Maïs, quoi. Et ils aperçoivent le chien assis en plein milieu du jardin, sans aboiement, rien du tout. Noah, lui, le maître du chien, s'approche progressivement du chien, sans l'effrayer, parce qu'il risque du coup de s'enfuir autre part. Et ce sera encore la galère. Et d'un coup, ils entendent siffler. Et pas seulement Noah, Maïs aussi. Maïs, du coup, reste derrière Noah. Au moment où Noah et Maïs entendent le sifflement, Noah prend son chien le plus rapidement possible. Il en a rien à foutre, il fonce dessus. Voilà, Noah a récupéré son chien. Il se dirige directement en sécurité dans la maison de Maïs. Maïs ferme la baie vitrée, elle ferme les volets, tout ce qu'il y a pour être en sécurité. Elle vérifie que la porte d'entrée est bien fermée, que les fenêtres sont bien fermées. Tout est bien fermé, donc silence complet. Silence complet. Ils entendent tous les deux le sifflement, comme s'ils dérivaient tout autour de la maison. Comme si le mec faisait le tour de la maison. Au fur et à mesure du temps, plus de sifflement. Mais que pendant quelques secondes. Et d'un coup, ils entendent sonner. Maïs commence à sursauter, à crier. Qui est là ? Vous voulez quoi ? Enfin bref, elle l'embrouillait tout ça. Noah redevient comme tout à l'heure, angoissé tout ça. C'est normal. Et là, derrière la porte, le sifflement qui revient. Il y a un blanc pendant quelques secondes, parce que Maïs était vraiment terrorisé aussi. Elle décide du coup de prévenir l'homme en disant, j'appelle la police. Et comme par hasard, quelques minutes plus tard, elle appelle la police et tout ça. Et après l'appel, plus aucun bruit. Plus de sifflement, rien du tout. Les parents de Maïs rentrent. Et ils se demandent du coup, pourquoi il y a ce jeune garçon avec Maïs. Elle explique tout à ses parents. Parce que ouais, j'avoue que c'est un peu chelou. Dimanche après-midi, Maïs elle a 18 ans. Et à un petit 14 ans, ouais, j'avoue que c'est chelou. On va pas se mentir. Maïs du coup, elle explique tout à ses parents en disant que voilà. Elle explique l'histoire et tout ça. Je vais pas tout raconter. Sinon, ça ferait deux histoires identiques. Maïs du coup, elle a probablement sauvé la vie de quelqu'un. Elle dit à ses parents que la police était en route. Parce qu'il y a eu un gros souci. Donc la police est en route. La police arrive à leur domicile. Maïs et Noah sont prises tous les deux pour expliquer la scène. Noah décrit l'homme qui a tenté de le kidnapper. Et un policier montre plusieurs photos. Plusieurs photos de personnes qui sont recherchées. Et des personnes, donc du coup, des personnes différentes. Le policier montre une personne à Noah. Deux personnes à Noah. Puis trois personnes à Noah. Et Noah confirme aux forces de l'ordre l'identité de l'individu au bonnet cicatrisé. Qui rodait dans les parages. La police a donc fini l'interrogatoire des deux de Maïs et de Noah. Et part à sa recherche. Et la question que tout le monde se pose. Où est cet homme ? Voilà les petits potes, c'est la fin de ce thread horreur. J'espère que l'histoire vous aura plu. Je ne sais pas si la vidéo, elle va durer longtemps. Parce que, voilà, l'histoire est assez courte. Enfin, j'ai l'impression. J'espère que l'histoire vous aura fait flipper. Il est actuellement minuit quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça fait assez flipper. Je ne vais pas vous mentir aussi. J'ai hâte d'aller me coucher et de rentrer. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis. Expliquez vos histoires d'horreur. Ce que vous avez vécu. Pourquoi pas réagir. Faire un retour. Pour que je fasse un retour sur vos histoires, par exemple. Ça pourrait être cool. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à également vous abonner à ma chaîne YouTube. À activer la petite cloche des notifications. À partager à vos amis, à vos familles. Je vous souhaite à tous de bien dormir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501